C'est une école de mode alternative et engagée vers une mode éco-responsable. Pour moi, la seule façon de créer éco-responsable, c'est d'utiliser ce qui existe déjà. Les valeurs communes qui nous lient, c'est l'upcycling, la réutilisation de l'objet, essayer d'éviter d'acheter du neuf. Chaque élève exprime son univers à sa façon. Elles ont toutes des univers bien marqués, des choses très sportswear et des choses beaucoup plus délicates. Cécile, par exemple, a travaillé à la main, beaucoup de choses de perles, de broderie. Je suis à Studio Osier depuis un an. Ça m'a permis d'avoir plus de créativité sur le côté upcycling. La formation m'a donné confiance en moi. Je viens plus d'un milieu business et donc c'est très carré, c'est pas du tout créatif. J'ai aussi plus participé à tout ce qui est conception d'un produit, fiches techniques, sourcing. Et j'ai découvert que j'étais petite artiste et j'ai vraiment apprécié découvrir ça chez moi à 28 ans. Et pour le défilé, justement, c'était important de faire une collaboration avec une école de maquillage qui partage les mêmes valeurs que nous, notamment d'inclusivité. Alors c'est un partenariat en fait qui m'a touchée parce qu'elles sont venues me voir il n'y a pas longtemps. Et je trouve que tout ce qui est stylisme, ça colle avec du maquillage. On maquille vraiment tout type de peau et on forme là-dessus. La mode à Marseille, pour moi, c'est une mode solaire, spontanée, engagée. C'est la ville de la Débrouille, la Récup, etc. Donc c'est en totale adéquation avec mon projet. On tient à remercier nos six étudiantes, dont on est hyper fiers. Merci pour votre travail, votre détermination. On est très fiers de vous. Je vous demande d'applaudir et d'encourager nos six étudiantes de Suyolosier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada